et bonjour à tous c'est moi qui est en train d'utilisation aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans ma nouvelle chambre ça fait six mois que j'ai pas fait vidéo oui bel et bien six mois que j'étais parti au confin de l'univers pour trouver une nouvelle recette pour l'adm de nouveaux clones camino industrie vous les connaissez bien et aussi pour faire une nouvelle moque elle n'est pas si grande mais elle a demandé quand même beaucoup de boulot elle est à 98% fini c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais une update pour vous expliquer un petit peu le déroulement de ce qui se passe et d'ici une semaine je ferai un diaporama bien comme vous avez l'habitude avec musique épique bon montage et des belles photos donc ma principale source d'inspiration pour cette moque a été l'époque dark times qui est celle que je préfère dans star wars juste après l'époque de clone wars parce que il y a encore alors il y a encore les clones normalement mais il ya ce côté sombre que moi j'adore destruction etc donc ici on retrouve une de mes marques de fabrique en fait c'est un village qui a été détruit qui a été bombardé donc il ya deux forces en jeu sur cette moque comme on est en train de faire la passation vers l'empire depuis ce que moi et bien on a encore certains legos certaines figurines donc comme ce scout trooper qui date l'époque de clone wars on a aussi les servettes cachiques en fait puisque comme on est sur une planète marécageuse d'ailleurs ils sont exactement la couleur de mon meuble était du olive green une couleur que j'adore d'ailleurs relativement rare et qu'il ya des coups à utiliser ici donc on a ces clonards et on a aussi les storm cooper voilà et face à eux qu'est ce qu'on a on a une milice qui est moyennement organisée et en fait j'ai utilisé donc des soldats rebelles de hot je suis en train de customiser je n'ai pas fini il y aura disons des poldrons en fait avec un logo avec le crâne de l'empire que j'ai stylisé pour pour cette milice pour qu'elle soit un petit peu unique et voilà avec des binoculars et le backpack comme ça ils ont des petites pièces de tissu de cette couleur on a aussi la garde rapprochée je suis en train de constituer elle est plus simple mais en fait ils ont pris des équipements voilà on va dire de briquet de broc qu'ils ont trouvé sur cette planète et eux ce sont donc la garde spéciale du du rock jedi il ya un village détruit qui a été bombardé par les forces impériales donc là l'empire est tout nouveau on a encore des machines qui datent de clone wars mais qui ont été un petit peu modifié on commence à perdre le rouge de gris de noir et on a les stormtroopers c'est leur première mission en leur armure sont encore toutes neuves donc là il ya tout un contingent qui m'a été prêté par bsi lego puisque moi je suis spécialisé dans les clone troopers j'avais pas de stormtroopers ou très peu donc c'est une collaboration afin de pouvoir mener à bien cette moque donc ils investissent le premier îlot qui a déjà été bombardé par l'aviation et ils sont en train de traverser ce pont très fragile et il ya des barricades des barricades en fait qui ont été faites par les villageois et une milice la milice et le village qui sont aux ordres en fait de ce rock jedi et en fait ce rock jedi est devenu comme une sorte de dieu sur cette planète reculé puisque l'on sait que il ya des endroits de la galaxie où quand on est quand on utilise la force et bien en fait on est vraiment considéré comme un dieu pour les gens qui ne connaissent pas la force donc c'est ce qui est arrivé avec ce pied d'ail il est venu ici après l'ordre 66 et en fait il s'est fait construire un temple et puis les gens voilà lui vous une véritable un véritable culte et donc là il a organisé sa défense malheureusement d'un vente de ce jedi donc d'un vador il sera là dans la dans la game ship en fait il y aura tous les troopers qui seront déjà descendus et lui il trônera un petit peu comme ça au dessus de la bataille pour que tout le monde se fasse éfoncer en fait à la fin il va venir mettre le coup de grâce aux jedi l'intérêt d'avoir un jedi qui n'existe pas ou celui là c'est un custom que j'ai fait à partir d'un corps de soldats de mine du polybag han solo et donc en fait l'intérêt d'utiliser un jedi qui n'existe pas c'est qu'on peut le zigouiner comme on veut d'ailleurs merci beaucoup on est à 8000 abonnés quasiment donc je vous remercie même si je ne fais quasiment plus rien mais c'est cool à la vôtre donc du coup pendant tout ce temps ça fait six mois quand même que la dernière vidéo est sortie contrairement à ce que vous pourriez penser j'ai pas chômé j'ai vraiment bossé en fait comment réorganiser la production de mes figurines du coup j'ai dû demander un peu d'aide et aller chercher du renfort pour proposer la meilleure qualité possible et notamment ne pas avoir à acheter chez trop de fournisseurs donc par exemple maintenant à partir de la réouverture de camino et bien toutes mes capes, toutes mes pauldrons, camas, épaulettes, toutes mes pièces en fait de tissu seront les pièces camino industrie dans de nouvelles matières avec un petit secret de fabrication voilà donc il y aura beaucoup beaucoup de choix et je pourrais faire à peu près même tout ce que vous voulez si vous avez des demandes particulières voilà donc là il y a beaucoup de figurines qui sont en préparation notamment le sergent hound qui est en version très 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 limitée puisqu'il y a seulement six exemplaires alors cela ça faisait trois ans que je devais peindre les casques parce que je devais les peindre le plus simi... de la... je devais les peindre de la manière la plus similaire possible pour pas qu'il y ait un filier en mécontent etc et j'attendais en fait voilà leur petit camas donc je suis aussi en train de refaire des rééditions de la 501ème également de la 327ème, beaucoup de thorns, pas mal de soldats de l'ancienne agulique également beaucoup de galactique marines ensuite je passerai aux soldats de camino il y a aussi une petite moque sur camino que j'ai déjà en tête et aussi alors ça c'est pas des custom alors ça c'est pas des custom mais je compte faire juste après cette moque là une moque du sénat pendant l'attaque de Coruscant donc du coup je pensais que c'était indispensable d'avoir un petit peu des comment dire mes versions des soldats du sénat donc là j'essaie de développer un prototype en fait de cap et de manteau pour ces gardes du sénat voilà comme vous pouvez le voir aussi il y a pas mal de merch comme on dit j'ai fait imprimer les logos, les stickers pour les envoies une nouvelle carte de visite ça je crois que vous les connaissiez pas mal de goodies et aussi tout ce qui est cartes collectionnables pour chaque figurine que vous achetez voilà là elles ne sont pas toutes mais elles sont en train d'être préparées donc tout ce travail que au final vous connaissez pas parce que j'en parle pas forcément dans les vidéos et vous voyez que le produit fini des figurines ça prend plus de temps à faire que les figurines elles-mêmes donc voilà j'avais besoin de au moins six mois de pas de pause mais de réorganisation et de boulot dans le silence dans l'ombre pour vous apporter la meilleure qualité possible dans la galaxie Mec attends il y a un truc qui va pas parce qu'en fait si je geek ils vont croire que pendant six mois j'ai pas sorti de vidéo parce que je geekais ce qui est totalement faux parce que c'est la première fois que je joue au jeu donc je suis... ouais mais on leur a promis il y a une semaine la vidéo est là ils ont l'habitude hein ils vont attendre d'en parler un petit peu donc voilà 2 7 6 9 10 10